... Comme nous sommes passés par le temps, on va donc enchaîner sans questions. Les questions, vous les poserez encore une fois en live au professeur Meunier, qui est intéressable sur le chocolat et sur l'île d'olive. Pour parler d'un sujet qui est finalement très important, qui est celui de la supplémentation, de la fortification. Faut-il... J'ai quelque chose qui colle là. Faut-il enrichir les aliments ? Faut-il prendre des pilules de façon systématique pour contrer les maladies chroniques ? Finalement, c'était ça le TAM. Et vous savez que c'est une tendance générale. Nos amis américains, nord-américains, s'amusent à manger toutes sortes de petites pilules pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux, pour ne pas faire de cancer, pour ne pas grossir. Ça, c'est plutôt loupé. Toujours est-il que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et c'est vrai que la tentation d'améliorer son état de santé par des compléments alimentaires de toutes sortes, et notamment des vitamines, c'est quelque chose qui est très répandu dans la population. Alors, je rappelle simplement que les vitamines, c'est un embrouillamini extraordinaire. Il y en a beaucoup. Elles sont évidemment indispensables. Elles sont évidemment indispensables à des quantités extrêmement faibles. Et on distingue habituellement deux types de vitamines. Les vitamines liposolubles, dont vous parlera Louis Meunier, et les vitamines hydrosolubles, dont je vous parlerai très brièvement pour gagner du temps. Donc, les hydrosolubles, vous les connaissez, c'est les vitamines que l'on appelle B, la vitamine C, alors que les liposolubles, c'est ADEK, ADEC. Ces vitamines, vous voyez, on en a besoin en des quantités très très faibles. On peut considérer globalement qu'elles sont acaloriques, c'est-à-dire que vous pouvez en prendre des quantités, ça ne changera pas le bilan énergétique. Elles sont impliquées dans des quantités de fonctions et notamment dans de nombreux métabolismes. Et si on les a décrites, et si elles sont tellement importantes, c'est que leur carence, et c'est ça la véritable définition de la fonction vitaminique, c'est que les carences sont à l'origine de maladies. Je vous citerai la carence en vitamine D, que tout le monde connaît, c'est le rachitisme. Je vous citerai la carence en vitamine C, qui est le scorbut des marins d'autrefois, qui existe encore chez les personnes âgées, très fragiles, hospitalisées, mal nourries. Je vous citerai le beriberi, ou le chochine, qui sont, le beriberi c'est chez l'adulte, le chochine c'est chez le petit enfant, qui sont les conséquences d'une carence en vitamine B1. Je vous citerai la vitamine B12, tout le monde connaît la vitamine Birmer, qui est une maladie auto-immune, qui empêche l'absorption de la vitamine B12, mais il peut y avoir aussi des carences d'apport. Et puis la vitamine PP, ou B3, qui est la vitamine anti-pélagre, qui sont quand même, ou qui étaient en tout cas, des véritables fléaux. Alors le problème, je vous ai parlé de carence, on considère aujourd'hui, dans une population générale, qu'il n'y a plus vraiment de carence vitaminique. Il existe encore des îlots à travers le monde, où il y a effectivement des gens carencés. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'optimisation des apports vitaminiques. Parce qu'entre une maladie bien déclarée, comme le scorbut, par exemple, et un apport insuffisant de vitamine C, mais néanmoins suffisant pour empêcher l'expression d'une maladie bien caractérisée, il y a un monde. Et vous savez qu'on a proposé, par exemple, d'utiliser la vitamine C pour lutter contre les infections saisonnières. Je vous dis tout de suite que ça ne marche pas du tout quand on fait une validation scientifique. On a même un prix Nobel de chimie, de biochimie, un certain Pauling, qui proposait de tout soigner par des méga doses de vitamine C. Les besoins en vitamine C, c'est à peu près 100 mg. M. Pauling proposait d'ingérer 5 g de vitamine C. Alors la différence qu'il y a entre les vitamines solubles et les liposolubles, c'est qu'avec les hydrosolubles, on peut faire à peu près ce qu'on veut, puisque ce qu'on mange en excès, je vais être grossier, mais on le pisse. Donc ça ne risque rien. Alors que les liposolubles, c'est quand même beaucoup plus dangereux, puisqu'on les stocke. Et les vitamines peuvent être effectivement à l'origine, un excès de vitamine liposolubles peut être à l'origine de pathologies. Donc la problématique qui se pose en santé publique, parce que c'est un vrai problème de santé publique, c'est de savoir quelle est la bonne dose. Qu'est-ce qu'il faut, finalement ? Il y a deux questions. Combien est-ce qu'il faut, et où est-ce qu'on va trouver ces vitamines ? Alors, en réalité, on ne sait pas très très bien combien on le faut. On sait ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de maladies carentielles, mais on ne sait pas très bien ce qu'il faut pour que la machine tourne à plein régime le mieux possible, avec la dose qu'on appelle optimale. Et c'est la raison pour laquelle les experts, à partir des données de la littérature, se sont amusés à définir ce qu'on appelle des apports nutritionnels conseillés. Des apports nutritionnels recommandés, qui sont optimaux, avec l'objectif de couvrir l'ensemble des besoins de la population, en sachant que les besoins d'une population sont variables, selon que vous êtes petit, riche ou misérable, comme on dit, enfin, petit, grand, gros, que vous êtes dans un milieu où il y a une abondance nutritionnelle, ou au contraire, ou que vous soyez malade, eh bien, il est évident que les besoins ne vont pas être tout à fait les mêmes, et donc on va fixer des apports du tout-ciel conseillé, qui vont être au-delà des besoins habituels, des besoins moyens, afin que l'ensemble de la population, à IOTA près, l'écart-type, soit totalement couvert par ces apports recommandés. C'est un exercice difficile, parce qu'on n'a pas beaucoup de marqueurs, finalement. On a quelques marqueurs biologiques, mais ils ne sont pas très performants. Les dosages ne valent pas. Ce n'est pas que les dosages soient mauvais, mais les dosages rendent mal compte du statut vitaminique global d'un individu. Donc on est un petit peu dans le cirage, et on avance un peu au radar. Ce qui fait que beaucoup de gens disent qu'il n'y a qu'à prendre des vitamines, et puis de toute façon, notre alimentation est carencée, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Alors c'est vrai que les petites jeunes femmes qui font des régimes restrictifs parce qu'elles veulent garder la ligne, elles risquent effectivement de se mettre en situation un peu de fragilité si elles ne mangent pas de fruits et légumes, par exemple, en ce qui concerne la vitamine B ou la vitamine C. Mais globalement, notre population a un apport vitaminique plutôt satisfaisant, sauf exception. Alors pour ma part, on m'a réservé très généreusement, merci beaucoup Louis, les vitamines hydrosolubles. Je n'ai pas grand chose à vous dire, ce sujet, donc je vais aller vite. Je vous ai déjà dit que c'était des vitamines qui étaient impliquées dans des maladies bien caractérisées, mais que ça ne nous concerne pas vraiment. Et donc je vais parler d'un type de vitamine par rapport à une théorie, c'est assez bien validée, mais pas complètement validée, qui est celle de l'hyperhomocystéine M. L'homocystéine élevée est associée, notamment dans une maladie génétique, qui est l'hyperhomocystéine M. est associée à une athérosclérose accélérée. Ce sont des gens qui vont faire jeûne, des accidents vasculaires cérébraux, des thromboses veineuses et artérielles, des thromboses cardiaques, et donc l'objectif, c'est effectivement de baisser cette homocystéine. Et par extension, c'est un monsieur qui s'appelle Mac Culley qui m'a décrit ça, par extension on a dit mais finalement, cette hyperhomocystéine émise à un moindre degré, qui ne correspond pas à une maladie génétique, mais qui correspond à une malfaçon d'un métabolisme. Cette hyperhomocystéine émise, et si elle était également le témoin, dans une population plus générale, d'un risque cardiovasculaire, notamment thrombotique, accentué. Et on est parti dans cette idée, avec, vous le voyez, une théorie consistant à dire que l'hyperhomocystéine émise pouvait être responsable de maladies cardiovasculaires, mais aussi d'anémie, parce que, je vais vous montrer les vitamines qui sont en cause, et puis surtout, d'une anomalie de la fermeture du tube neural, qu'on appelle la spinabifida. Voilà un petit peu l'état des lieux concernant ce problème d'hyperhomocystéine. Et puis on a dit aussi que ça pouvait être la cause de fatigue, et vous savez que dans ce domaine, notamment dans l'omaine des vitamines, on a vite fait parler de fatigue, alors que ça ne correspond à rien. Alors, cette hypéhomocystéine, d'où est-ce qu'elle vient ? Eh bien, elle provient d'une anomalie, ou d'un enraiment, du métabolisme de la méthionine. Et pour que cette méthionine soit métabolisée comme il faut, eh bien, il faut, ce qu'on appelle le tétrahydrofolate, c'est-à-dire l'acide folique, les folates, pour accélérer la reméthylation. Il faut de la vitamine B12 et il faut de la vitamine B6. Je vais citer là trois vitamines hydrosolubles. B9, B6, B12. Et, effectivement, expérimentalement, lorsqu'on apporte ces trois vitamines, l'une des trois, mais surtout les trois, eh bien, on va diminuer le taux d'homocystéine. D'où l'idée que dans la population générale ou dans la population à risque, lorsqu'il existe ou pas une hyperhomocystéinémie, eh bien, il suffit d'apporter un supplément en ces trois vitamines hydrosolubles. On risque rien puisqu'elles ne sont pas stockées, encore que la B12 est un petit peu. Eh bien, il suffit d'apporter ces trois vitamines en supplément pour se prémunir des maladies qui pourraient être la conséquence d'une hyperhomocystéinémie. Alors, ça c'est de la théorie en pratique. En pratique, lorsque l'on confronte les essais randomisés qui ont été pratiqués avec une optique très simple, supplémentation au niveau d'une population dans des groupes randomisés de vitamines B6, B12 et surtout de folate, quel est l'effet sur les maladies cardiovasculaires ? Je vous rappelle, je vous montre ici, que l'hyperhomocystéinémie est associée à une diminution de la fonction cardiaque qu'elle est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire et pas seulement du risque mais de la mortalité cardiovasculaire. Ça, c'est une étude de population. Alors, il y a beaucoup de biais derrière cela, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on nous livre le verdict aujourd'hui. Donc, il suffit d'augmenter les apports dans ces trois vitamines pour diminuer les maladies cardiovasculaires. Alors, voilà les études qui ont été faites, peu importe les noms. Il y en a une qui montre une diminution des accidents vasculaires cérébraux. Les autres montrent des tendances à la diminution mais ne sont jamais significatives. Quand on fait une méta-analyse, si l'on augmentait de trois micromoles, pardon, lorsqu'on diminue de trois micromoles l'homocystéine, il y a théoriquement d'après cette méta-analyse une diminution de 24% des accidents vasculaires cérébraux et de 16% des incidents des événements coronariens mais on n'a aucun effet sur la mortalité. Donc, vous voyez que la supplémentation alors ici, c'est une supplémentation qui est mixte que la supplémentation en folate, en B6 ou en B12 apporte des résultats qui sont extrêmement contrastés. Une méta-analyse qui montre plutôt un effet bénéfique je dis plutôt parce qu'il y a eu d'autres méta-analyses qui sont beaucoup moins probantes que cela et d'autre part, vous voyez que sur la mortalité qui est finalement le juge de touche majeure eh bien, on n'a pas d'effet. Donc, perplexité. Faut-il ou non apporter un supplément de B6 de B12 ou de folate de B9 ? Alors, à ce jour, l'histoire, la théorie de l'hypérhomocystéine s'est beaucoup dégonflée. On est beaucoup, beaucoup moins je dirais 20 ans guerre qu'on l'a été et finalement, ce qui reste de la supplémentation d'acide folique, c'est d'abord le fait qu'il faut essayer de réduire effectivement cette hypérhomocystéine lorsque c'est possible puisqu'il y a des causes diverses. Il y a des causes génétiques pour ne pas faire grand-chose, notamment un polymorphisme. Il y a des causes nutritionnelles qui sont des sub-carences et donc là, on arrive à cette notion de sub-carences en vitamine B6 ou en folate ou en B12. Il y a des médicaments dont la metformine que vous connaissez bien et puis tous les antiépileptiques qui réduisent l'absorption des folates et de la B12. Il y a l'insuffisance rénale et puis il y a aussi des problèmes comportementaux, le tabagisme, le caféinisme qui sont associés à une augmentation de l'homocystéine. Quel pourrait être le traitement ? On pourrait dire qu'on fait une restriction en mitionine. Donc il faut manger moins de viande, moins de poisson parce que c'est les sources principales. Et puis on peut faire aussi une supplémentation ou une fortification. Alors la supplémentation, ça peut être une supplémentation médicamenteuse et la fortification, c'est ce qu'il fait par exemple systématiquement aux Etats-Unis, au Canada ou en Hongrie. C'est-à-dire qu'on importe de l'acide folique dans un aliment que tout le monde consomme qui s'appelle des farides. Quand vous mangez du pain aux Etats-Unis, vous mangez un petit peu d'acide folique en plus parce qu'on a décidé de faire cette fortification. Alors est-ce que c'est payant ou pas ? Alors sur le plan cardiovasculaire, c'est pas payant. Mais par contre, c'est payant, et c'est la morale de ma petite histoire, sur la prévention d'une cible particulière qui est la période préconceptionnelle des femmes parce que la supplémentation en folate, et là c'est totalement démontré par des études randomisées, diminue par deux le risque d'anomalie de fermeture du tube neural, c'est-à-dire ces horaires, là, l'espida bifida, vous voyez, lui, il a une cradioplasie. Donc cette supplémentation d'acide folique est devenue obligatoire en France, elle fait partie des recommandations de l'HAS chez toutes les femmes en phase préconceptionnelle et durant le premier trimestre de la grossesse. Maintenant, on étend les choses parce qu'on s'est rendu compte que peut-être, en poursuivant la supplémentation d'acide folique au cours de la grossesse, on a une diminution d'un certain nombre de pathologies néodatales. Donc, morale de l'histoire, la seule justification d'une supplémentation en acide folique, c'est la prévention des anomalies de fermeture de tubes d'oral. C'est absolument indispensable chez une femme qui est déjà fait, qui a déjà donné naissance à un enfant qui est présent de ce type d'anomalie. C'est indispensable chez les gens qui sont sous metformine parce qu'on peut donner la metformine au cours de la grossesse ou qui sont sous anticommission. Il vaut mieux pas donner de la dépakine puisqu'il paraît que c'est pas très bon pour une femme enceinte. On vient de la prendre après 15 ou 20 ans d'utilisation. Et puis, le mieux, c'est de le faire de façon systématique. C'est ce qui est fait en France, en tout cas, et je pense au Maroc aussi. Ça est partie des recommandations. Alors, les folates et le cancer, on a dit que la supplémentation en acide folique diminuait le risque de cancer. Alors, c'est vrai et faux. Lorsque vous donnez un peu de folate, vous diminuez le cancer. Lorsque vous en donnez beaucoup, vous augmentez le risque, notamment le cancer du sein et le cancer du côlon. Autre vitamine emblématique, la vitamine C. Tout le monde en boulotte de la vitamine C pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons. C'est une espèce que les gens se sont appropriés. Alors, que fait la vitamine C ? C'est un antioxydant dont tu reparleras probablement puisque tu as des vitamines antioxydantes dans ton panier. C'est un antioxydant qui joue effectivement, en théorie, sur l'oxydation du LDL. Donc, les LDL qui sont moins oxydés, en théorie, sont moins hétérogènes. Elle augmente également le monoxyde d'azote au niveau endothélial, ce qui est plutôt favorable. Mais les essais de prévention qui ont été faits ont été mal faits. Et ceux qui ont été faits ne permettent pas de conclure. Et le seul essai, enfin, l'un des rares essais au long cours qui correspond aux règles de l'essai thérapeutique, c'est l'étude SUVIMAX, étude française. C'est une étude qui a mélangé plusieurs antioxydants. Donc, on ne peut absolument pas dire que la vitamine C a un effet significatif à ce jour. Donc, cet antioxydant est quelque chose qui a été proposé à tort et à travers comme adjuvant thérapeutique dans de nombreuses situations. Rien n'est validé. Mais je voulais quand même vous montrer que quand on gratte dans la littérature, on trouve des résultats troublants. Par exemple, une association entre la prise de vitamine C et la diminution du risque d'accident vasuaire cérébral. C'est curieux. C'est statistiquement significatif sur cette méta-analyse. Un petit mot pour vitamine et diabète puisque vous êtes aussi très branché diabète. Eh bien, là aussi, quand on fait des dosages, on trouve un petit peu une soupe, on trouve toujours quelque chose qui fait plaisir. Et quand on regarde les différentes vitamines qui sont en cause, la vitamine B1 intervient dans le méta-analyse glucosé. Elle intervient dans la neurotransmission et la conduction nerveuse qui nous intéressent dans le cas de la neuropathie. La vitamine B6 intervient dans le méta-analyse glucogène. La biotine, je ne vais pas parler de la vitamine B8, participe à l'expression des transporteurs de glucose. Bref, il y a quelque chose qui frémisse. Ce serait peut-être intéressant d'administrer des vitamines B dans le cadre du diabète. Alors, quand on dose les vitamines, on s'aperçoit qu'effectivement, la B1, la B6 et la biotine sont plus ou moins diminuées. Il y a des études où c'est très diminué. Il y a des études où c'est... Enfin bref, c'est du mal à se faire une opinion. Dans le diabète, toujours, on a une diminution de l'absence sur des folates et de la vitamine B12 sous l'effet de la metformine qui peut être parfois symptomatique au moins sur le plan du dosage. Et enfin, vous savez que dans le diabète, il y a une théorie du stress oxydatif. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors là, Dieu merci, les vitamines B ne sont pas concernées. Elles ne jouent pas sur le stress oxydatif. Application thérapeutique, il y a des gens qui ont donné des doses plus ou moins importantes de B12 par exemple et qui auraient montré une anomalie de la rétinopathie ou des batteuses. Il y a des gens qui ont administré des cocktails vitaminiques. Vous savez qu'autrefois, on donnait des polyvitamines B. Chaque fois qu'il y avait une neuropathie, quelle qu'elle soit, on donnait... Alors en France, c'est plus possible puisque c'est plus remboursé. Eh bien, les études qui ont été faites, il y a eu des études randomisées, montrent que ça ne marche pas. Parce que les neurologues étaient partis sabre au clair pour réclamer le remboursement en disant c'est scandaleux, on prive nos malades. Ça ne marche pas. Et enfin, on a aussi attribué la vitamine B12, le cobalamine, comme on disait dans ces cas-là, un effet antalgique. Ça ne marche pas bien. Dernier point, et je passe la parole à Louis Meunier. Vitamine C et diabète, là aussi, on a démontré, alors il faut toujours un peu gratter, on a démontré que l'administration de la vitamine C entraînait une petite diminution de la glycémie. Quand je dis petite, elle est significative, mais qu'il n'y a aucune modification. L'hémoglobine a un C. Vous en penserez ce que vous voudrez. Ma conclusion est simple. Les vitamines B sont très importantes sur le plan métabolique. Ce sont des cofacteurs enzymatiques qui sont notamment impliqués dans toutes sortes de métabolismes, notamment glucidiques. La supplémentation, en dehors d'une carence, n'a de sens que dans deux situations. La première, c'est la prévention des anomalies du tube neural dans la phase préconceptionnelle. ça, c'est pour montrer qu'une supplémentation vitaminique ne fait rien sur le cancer et la maladie cardiovasculaire. Et la deuxième, c'est la chirurgie bariatrique. Vous savez qu'il y a de plus en plus de malades opérés. Je pense chez vous comme chez nous, il y a de plus en plus de malades opérés. Et la chirurgie bariatrique et notamment les chirurgies de malabsorption, le bypass gastrique, sont des pouvoyeurs réels d'hypovitaminémie dont on ne connaît pas exactement les conséquences sauf lorsqu'on oublie complètement de supplémenter où on a décrit de véritables encéphalopathies de type Gaillet-Wernicke irréversibles parce que l'on n'a pas donné de vitamine B1, de vitamine B2 ou de vitamine B6 et vous voyez que là la polyvitaminothérapie ou la vitamine ou la thérapie combinée s'impose j'allais presque de façon médico-légale parce que je parle d'expérience puisque j'ai été deux fois au moins expert médico-judiciaire dans des affaires de ce type-là. Quand vous avez une prof de français qui était un vrai légume après une chirurgie gastrique et puis une autre femme encore c'est tout à fait impressionnant donc ce sont à mon avis les deux indications où sans se poser de questions sans faire de dosage il faut pratiquer la supplémentation vitaminique hydrosoluble. La vitamine C je pense qu'il n'y a pas d'indication digne de ce nom sauf chez les gens des nutris mais là de toute façon il faut les nourrir et d'autre part il y a une autre indication évidente c'est l'assistance nutritionnelle parentérale où là également il faut bien sûr apporter un cocktail vitaminique. Louis je te passe la parole merci d'avoir regardé la vidéo ! merci d'avoir regardé la vidéo !